J'essaie d'envoyer un appel de détresse au Roger Galactic depuis que l'armée de Drake a démarké. Euh, la région tout entière est prise d'assaut par les navettes blargue. On doit vous sortir de là. Eh bien, je ne pourrais aller nulle part, comme je n'aurais pas remis cet inforobo au Capitaine Quirk. Mais pourquoi Drake essaie-t-il de vous tuer ? Il s'agit de mon neveu, Skidmak Marks. Attendez, Skidmak Marks ? Le grand overborder ? Merci pour votre aide. Voilà votre overborder. Wouah, il est même dédicacé. Eh, vous devez être les deux héros qui ont sauvé mon client, hein ? Attendez, ne dites rien. Racklette et Planck ? Ratchet et Clank. Oui, oui, magnifique. Racklette et Tank, ça sonne vraiment bien. Il y a un concept à développer. Très vendeur. Salut à tous, c'est Mister. Bienvenue dans cette troisième vidéo de Ratchet et Clank sur PS4. Souvenez-vous, la dernière fois, on s'est arrêté juste ici. On avait terminé la planète qui s'appelle la planète Aridia, d'ailleurs. On a terminé, on a sauvé Skidmak Marks. Il nous a donné son overborne. On a retrouvé son agent. Et donc maintenant, on peut aller faire des courses. Des courses d'overborne, hein ? Pas des courses... Voilà. Et donc, du coup, on va... Mais au lieu d'aller faire les courses qui sont à Rilgar, on va plutôt aller à Kerouane pour continuer un peu l'histoire principale, quand même. Allez ! Il faut qu'on remette l'info-robot Rangers Galactique et qu'on sauve le monde ! Bon, ça, c'est pas pour tout de suite. On arrive trop tard. L'invasion a déjà commencé. Oh, non ! Donc oui, je m'en souviens. On a quand même... Il va y avoir une petite phase un peu spéciale. Ah, mon dieu ! Il est énorme, ce vaisseau, quoi, comparé à la ville. Pas de soucis, on s'en occupe. Voilà, quand je disais phase un peu spéciale, ben, on va faire un peu de vaisseau. Ben oui, quand même. Ouais, mais on peut pas l'avoir, donc... Comment c'est... Ah, voilà. Toi, disparaît. Voilà, ça, c'est fait. Merde, si je me trompe de touche, déjà, ça va pas le faire. Je vais t'avoir, mon petit ! Oh, yeah ! Ouais, et c'est bon, on l'a déjà en ligne de mire. Pouh ! On s'en occupe. Le blindage des robots de guerre est fait d'un alliage de Raritanium. Voilà, écoutez Clank un peu. Si on va faire un peu plus de ces robots à une vitesse suffisante, je pense qu'il pourra pénétrer la coque. Voilà, parce qu'on ne peut pas l'exploser avec des tirs aussi simples. Ah, comme c'est beau, la technologie. Je devrais désormais pouvoir attirer les robots grâce aux turbos aimants. Ok, je vais essayer... Ouais, c'est triangle, voilà. Ça fait une grosse boule. On attire tout ce petit monde. Allez, suivez-moi. Mais merde, faut pas lâcher, c'est vrai. Ou si, on peut lâcher. Ouais, si, on peut lâcher. Boum ! Ouais, wow, ça m'a fait une propulsion sur le vaisseau. Ça marche pas trop comme ça. Allez, retournons chercher des robots. Allez, une dernière fois et on va l'exploser, ce gros vaisseau-là. Hé, mon petit, j'ai une surprise pour toi. Oh, yes. Et voilà, encore une fois, on est acclamé en héros. Enfin, encore une fois, non, pas du tout. C'est la première fois. Le mec, il vient s'approprier toute la célébrité, quoi. Je vous demande pardon ? Bah oui. Eh bien, je... Oui ? Je suppose que oui. Allez, trop facile. Et voilà comment, par pure chance, notre lombax inexpérimenté vint à bout d'un croiseur blague. Inexpérimenté, non, mais oh, oh, oh. C'est moi aux commandes, hein, quand même. On t'a rien demandé, Bill le solitaire. On donne sa part de flanc à un type une fois et on ne peut plus s'en débarrasser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ? Genre, il a donné sa part de flanc. Eh bien, Drake n'a pas vraiment apprécié qu'un lombax et son acolyte robot viennent ruiner son plan. Alors, il a envoyé des mercenaires blagues pour les éliminer. Ça, c'est de la mine. Ça, c'est très discret. Clank, tu ne l'as pas détecté. Oh, wow. Oh, ce coup de peau, quand même. Il y a le train qui passe juste en dessous. Est-ce que tout va bien ? Un peu bobo, mais ça va. Alors, trouve un moyen d'atteindre le QG des héros. Très bien. Ça devrait se faire. Ta formation doit commencer dans quelques minutes. Ma formation ? Ah oui, ça y est, le mec, il a à peine dit oui qu'il faut déjà qu'on aille en formation, quoi. En attendant, j'ai un ami près de ta position qui pourra t'aider. Il s'appelle Al. Ah oui, Al. Il va bien nous aider, quand même. Et vous ? Boum ! Alors, ah, ben, il nous... Ah ouais, mais ça coûte 8 000. On n'est pas très loin de les avoir. Les messieurs zurcons. C'est très sympa, ça, quand même. On verra ça quand je l'achèterai. Raté. Ouch. Bon, ok, vous m'avez eu. Très bien. Allez, ramenez-vous, là, les petites merdes. Les petits chiens robots, je ne sais quoi. Oh mon Dieu, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû faire ça. Merde, merde, merde. Ah ! Repli ! Non, pas de repli. Ah, si, peut-être repli. Ouh, ça va mieux. J'ai eu chaud, quand même. J'aurais peut-être pas dû me lancer comme ça. J'aurais dû retourner chez le vendeur pour acheter des bombes. Enfin, des grenades. Bon, ça devrait le faire. Si on... Le mitraille au combustor. Ouais. Ah non, je suis à sec. Euh... Bon, ben, repli. Il n'y a pas le choix, là. Repli. Paf. Et on peut acheter les Monsieur Zurcon. Juste. Mais on peut. Donc voilà. C'est un petit robot, en fait, qui nous suit et qui va attaquer en même temps. Il a une petite mitraillette. Voilà. Quand je disais qu'il parle, il dit souvent des trucs marrants. Bon, là, il n'a pas attaqué, mais quand il attaque aussi, il fait des répliques, genre « rentre chez ta mère » ou des trucs comme ça. Je suis mort. Je suis au paradis des geeks. Incroyable. Ils ont amour, gloire et plasmomitraille. Amour, gloire et plasmomitraille. Waouh. Spiro, les langues. Spiro, les langues. Ah, mon dieu, ses références, moi. Vous aurez du contenu bonus avec celui-là si vous précommandez avec Gadgetron. Vous devez bien que mon Kora va part, je n'ai pas besoin d'une amélioration et l'IPAC. Le gros cliché, quoi. Ravie de te rencontrer. Je suis Klanck. Et voici Ratchet. Eh bien, les amis de Kora sont aussi mes amis. Le courant passe entre elle et moi, mais aucun de nous n'a encore fait le bonheur. Oui, bien sûr. Même Ratchet n'y croit pas, quoi. Voilà, donc il va améliorer Klanck. On va le recroiser aussi plus tard et il va aussi l'améliorer. La carte aux sœurs. Et voilà, première amélioration, l'IPAC. Regarde-le, le monsieur Zurcon. La tête qu'il a. Comment il bouge aussi. Voilà, c'est un vrai guerrier, un vrai soldat de l'armée, quoi. Wouh ! Wouh ! Wouh ! Deux montants, seuls les héros de mon envergure pouvaient effectuer des sauts aussi impressionnants. Heureusement, le montant, non, mais... ...leur permettait d'effleurer vos exploits. Éffleurer... Non, mais... La modestie, Quark. La modestie. Oh, mon dieu. Ouch. Je me suis fait avoir. Oh, le tir de bombe dans le gros tas, quoi. C'est pas mal, ça. C'est bien efficace, hein, ces petites bombes. J'aime beaucoup, aussi. Mais mon préféré, ça reste quand même le lance-flammes. Pour l'instant. Bonjour, alien puant. Mais quelle politesse, monsieur Zurcon. Allez, approchez, les petites merdes. Encore un coup. Ouais, c'est ça. Il leur faut... Il leur faut trois grenades, quand même. Ah, bah, c'est génial, ça. Prendre les transports en commun, on aime beaucoup. Et il y a un boulon en or, qui doit être le troisième, je crois, qu'on trouve depuis le début. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ah oui, plein de boulons. Une pluie de boulons. On aime ça. Et voilà. Nous sommes à bord, tout va bien. Cette charge ? Ah non, il va le faire exploser le train. Allez, va attendre mon chemin. Vite ! Il faut qu'on se dépêche avant que ça atteigne le QG des héros. qu'est-ce que... Mon Dieu ! Euh... Oui, bien sûr. Une très bonne raison. J'en suis sûr. Allez, allez. Encore mieux que James Bond. Ratchet et Clank. Ou raclette et tank, comme vous voulez. Appelez-les comme vous voulez. Non, il n'est même pas... Si, il est mort. Ouais. J'ai plus une seule munition. Genre, je n'en ramasse même pas une pour ça. Pour mon arme, le combusteur. Si. Ouais, 10 munitions. On va aller loin avec ça. Allez. Un hélico en moins. Deux hélico en moins. Et donc, il faut qu'on se dépêche. Voilà tout. Allez, petite bombe. Tu nous quittes. C'est la fin de ton voyage. Et genre, on la laisse comme ça, quoi. On fait exploser la moitié de la ville, mais le QG des héros est sauvé. On arrive au QG des héros. Bien reçu, Ratchet. Tu te rejoins à l'entrée principale pour commencer ta formation. On vient à peine de sauver la ville et ça y est. Formation, formation, formation. Oh. Vichez ses parents en 99. Salut Laris. Le pseudo de merde. Et Laris est chargée de développer notre équipement et de fournir un soutien tactique. Je m'occupe surtout de l'équipement. Les rangers tirent d'abord et pensent après. Désolé, c'était pas ce que je voulais dire. Hein ? Dire quoi ? Viens, on va te faire visiter. Il n'a pas l'air très intelligent donc on peut facilement la croire. Ah mais c'est pas bien. Ah oui, une armure. Couleur bleu orange, pas mal. Juste un parcours du combattant qu'on va faire maintenant. Et c'est hyper dur. Mais il y a un boulot en aura à gagner à la fin donc ça va, c'est cool. il n'y a que lang qui nous rejoint derrière. Donc je sais qu'il y a un trophée que j'avais réussi à avoir de toute façon où il fallait faire le parcours du combattant en un minimum de temps. Je ne sais plus combien d'ailleurs. Et ouais, je crois qu'on ne peut pas de toute façon y arriver comme ça dès le début. Il nous faut d'autres améliorations avec. Aller, go. Ouais, je ne perds pas de temps. Je connais à peu près les raccourcis et tout. J'aime bien parce que je connais à peu près les plateformes inutiles. Celles où ça ne sert à rien de les attendre ou quoi. Du coup, ça va vite. Oh, la tour du pouvoir. Un boulot en or. Aller, le boulot est à moi. Pou, pou. Le quatrième depuis le début. Aller, tiens, t'as mérité ça. Regardez, monsieur Zurcon. Regardez-le bien. En plus, il y a des petits pics genre une crête punk avec. C'est n'importe quoi. puisque tu es l'un des nôtres maintenant, je me suis dit qu'il était temps que tu aies ton véhicule. Ouh, un nouveau vaisseau. Une corvette stellaire de classe G. Ouais, un vaisseau quoi. A nos couleurs en plus, avec notre tête dessus. Si tu termines cette mission top secrète, mais néanmoins tout à fait faisable, elle sera entièrement à toi. Voilà, on va enfin avoir une vraie mission. C'est quoi cette mission secrète ? Elle s'appelle opération étoile filante. Allez, donne-nous l'info robot. On en apprenne plus. Wouhou ! Très important, attention. genre le mec, il avait tout planifié en faisant l'info robot. Buh, trop facile. genre le mec, on envoie un novice dans une mission top secrète ultra importante. Mais c'est pas grave. Ok, ok, bah du coup, on va pas y aller maintenant. Parce que voilà, on aura besoin du crocheteur dans les égouts de Rilgar. Donc, on va aller à Rilgar. Là, on va pouvoir faire de l'overboard, mais je pense pas que ça sera dans cette vidéo. Oh, comme il est beau ce vaisseau. Ah, voilà, nous sommes à Rilgar, la ville un peu égout, quoi, mais bon. Et on pourra acheter le gros vitron. Ah oui, ça c'est énorme. Ça c'est une arme énorme aussi. Et le pixelizer, qui est pas mal non plus. Mais qui coûte assez cher, donc c'est pas pour maintenant. Explore les égouts. Oh oui, qu'est-ce qu'on aime, explorer les égouts. Ah bah c'est bête, et pauvre petit poisson. Des poissons carnivores, d'ailleurs, qui nous lâchent des boulons. Parce que c'est bien connu, ce sont aussi des robots. Et oui ! Donc voilà, on a fini d'explorer, donc maintenant, il faut s'enfuir. Oh non, on est en train d'inonder les égouts. Mon dieu, je sais qu'il y a un truc à les ramasser, mais on a besoin d'un objet qui va nous permettre de respirer indéfiniment sous l'eau. Objet qu'on aura bien plus tard, pas tout de suite. Donc tant pis. Oh non, comme c'est dommage. Heureusement que je connais à peu près le parcours, et donc je peux gérer à peu près ça. Et voilà, comme par magie, ça s'arrête juste au niveau où il faut. Oh ça va, t'inquiète, je gère. Et on va terminer avec ce mec ici, qui a une ombre spéciale à nous proposer. de telt par hasard. C'est quoi un telt ? Un telt. Eh bien, c'est juste l'arme la plus puissante de la galaxie. Vous demandez sûrement ce que ça veut dire, telt. C'est l'arme la plus mythique. Voilà, le déclater la tronche. Il savait que les plans étaient bien trop dangereux pour être tous stockés au même endroit. Alors, ils les ont divisés et ils les ont imprimés sur une série d'holocartes. Mes associés et moi, on aimerait beaucoup récupérer toutes ces holocartes. Donc ça, c'est une arme qu'on peut trouver dans tous les Ratchet et Clank, qui est un peu l'arme secrète où il faut vraiment chercher, il faut faire un truc un peu spécial pour l'avoir. Et donc là, en l'occurrence, il faut trouver toutes les holocartes de telt. Prendons ce crocheteur. Ça facilitera certainement la récupération de la dite marchandise. C'est gentil. T'imagines, tu rencontres un mec chelou dans la rue comme ça, tu fais, hé, t'aurais pas des cartes de telt ? Tiens, voici un crocheteur potédé dans ta mission. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Tiens, je te donne un coup de clé en signe d'amitié. Et donc, c'est ici qu'on va s'arrêter pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la partager, l'aimer et la commenter. C'est vraiment très important pour faire découvrir le jeu à tous vos amis. Vous pouvez aussi regarder dans la description. Vous avez les liens vers tous les réseaux sociaux sur lesquels je suis présent. Si vous souhaitez interagir avec moi, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Voilà, tout y est. Donc, jetez-y un petit coup d'œil. Et dans tous les cas, on se retrouve très bientôt dans une toute autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501